Musique Première surprise au volant de ce SLC, qui est en réalité la version restylée du SLK, c'est le son. Là, on a un SLC 300, on pourrait s'attendre à un 6 cylindres. En réalité, c'est un 4 cylindres. La nouvelle gamme de moteurs du petit Roadster Mercedes ne comprend plus que des 4 cylindres, à l'exception de la version 43 AMG. Dans cette nouvelle gamme de moteurs, il y a un nouveau petit SLC 180, en entrée de gamme, qui permet un prix d'appel. Et là, nous avons choisi le SLC 300. Petite frustration au niveau du bruit, même si Mercedes a un peu travaillé l'échappement pour qu'il soit un peu rock à l'accélération. Pas suffisamment à mon goût. C'est vrai que sur ce genre de petit Roadster sportif, on attend un peu plus de sensations, et les sensations auditives en font partie. On retrouve sinon toutes les qualités du SLK, qu'on connaissait, reconnues pour son confort, son homogénéité. La qualité de finition, toujours très très bonne dans la catégorie. Au niveau des écrans, on note également un système multimédia qui a été revu et remis au goût du jour, avec de nouvelles possibilités de connexion. Cette version 300 est équipée d'office de la boîte automatique 9G Tronic, qu'on connaît. Assez réactive, mais surtout douce et confortable. Et qui permet également de préserver la consommation relativement modérée. Donc baisser la consommation, c'est tout l'intérêt de cette version SLC 300 par rapport à l'ancienne version 6 cylindres 350. Au niveau puissance, sur ce SLC 300, on dispose de 245 chevaux. Donc largement assez pour le gabarit de la voiture. Pour ses prétentions sportives qui sont relativement mesurées, puisqu'encore une fois, c'est un roadster, mais un roadster homogène, confortable, plus que radical et sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada